Bonjour, je suis Kader Canet. J'étais expert comptable dans ma vie de passe. Maintenant, je suis un peu expert comptable, plus éducateur. Après, j'ai fait mes études en France. Quelques temps après, je suis parti aux États-Unis. Et c'est à mon retour que j'ai créé à Edu. En fait, je me suis dit, c'est comme si Dieu a pris la chance de beaucoup de gens. Il a mis ça sur moi comme un investissement. Donc maintenant, je dois retourner faire le return on investment. Nous, c'est ça. On a utilisé les mêmes techniques qu'on nous a apprises à l'école, dans des domaines politiques. On a utilisé ça dans ce domaine-là. Et ça a cartonné. Parlez-moi de ce qui vous a motivé à être éducateur. Ah oui, ça, je pense que ça a toujours été ma passion dans la vie. Alors, il y a eu deux choses. La première chose, c'est que j'étais étudié en France. Tu sais, quand j'ai eu le bac, je suis parti. J'étais en France en première année d'économie et on étudiait des concepts pauvreté, extrême pauvreté, croissance, développement, progrès. Et la différence et l'interrelation de ces concepts-là. Là, c'est en première année. Quand on a parlé de pauvreté, je me souviens, mon premier choc, c'était que les étudiants en France, avec nos revenus moyens-là, ont été considérés comme des pauvres. Mais extrême pauvreté à l'époque était définie par là où les gens vivent avec moins d'un dollar par jour. Moi, je ne pouvais pas croire que des gens vivent avec moins d'un dollar par jour. Bon, j'étais très jeune, très peu de culture générale, très peu d'exposition au monde. Je connais ma petite bulle du Niger et tout ça. En fait, je me suis dit, c'est comme si Dieu a pris la chance de beaucoup de gens et il a mis ça sur moi comme un investissement. Donc, maintenant, je dois retourner faire le return on investment des gens. Là, c'était la première chose. J'étais revenu au Niger. C'était en quel âme ? J'avais vraiment la qualité de la vie et tout ça. Je ne pouvais juste pas. Le jour où j'ai fini, je suis rentré le lendemain. Je n'avais même pas résilé les contrats, tout ça là. J'ai continué à payer mon loyer pendant six mois avant de pouvoir le couper. Mes forfaits, téléphones fonctionnaient encore avant de... Je n'ai même pas pris le temps de m'organiser. J'ai fini le dernier examen aujourd'hui. Je suis parti. Et je suis rentré, j'ai aidé, j'ai travaillé. Mais après, vous étudiez non ça ? Oui, après les études. Pas sur le champ. Ça, c'était en première année. Mais j'ai fait ça quand j'ai fini la cinquième année. Mais bon, j'ai doublé mes années. Du coup, moi, j'ai fini la cinquième année en trois ans. Donc, quand mes amis finissaient leur licence, moi, j'ai fini ses moments. Maintenant, quand je suis rentré, je suis allé enseigner parce que pour moi, étant... Non, je n'ai pas d'argent. Ce que j'ai, c'est de la connaissance. Donc, la meilleure chose pour rendre au pays, c'est d'aller rendre la connaissance. Donc, je suis allé enseigner. Et quand je suis allé enseigner, dans ma classe, j'avais un problème. J'enseignais finance à des étudiants de cinquième année. Mais dans la classe, il n'y avait quasiment personne qui comprenait ce qu'on faisait. Parce qu'ils sont arrivés en cinquième année sans les fondamentaux de la compta, du contrôle de gestion. Donc, quand tu leur fais finance, ils ne comprennent juste pas. Ces gars n'ont même pas le bilan fonctionnel, le bilan financier en tête. Donc, quand tu parles de disconté, de cash flow, tout ça, il faut laisser tomber. Donc, quand j'ai évalué leur niveau, ils avaient à peu près le niveau de ce que j'ai fait en deuxième année quand j'étais en France. Donc, ça fait un choc. Ça fait un choc. Donc, j'ai dit, bon, c'est soit que je leur enseigne ce pour quoi on m'a amené. Mais si je fais ça, ils n'ont rien. Ils ne vont rien comprendre. Mais moi, j'ai fini mes heures, j'ai fait mon truc. Ou je leur enseigne ce qu'on leur fait. La base, encore. La base. Mais je ne vais pas leur faire ce pour quoi ils sont là. Bon, donc, j'ai vu le responsable de l'école. Je l'ai dit, j'ai besoin de beaucoup plus d'heures que ça. Même en France, cette matière-là, nous, on l'a fait en 120 heures. Et ici, dans l'école, on l'a fait en 30 heures. Le fondateur ne voulait pas augmenter le nombre d'heures. Donc, finalement, j'ai fait le cours aux étudiants en partant du fondamental. Et quand le volume horaire est fini, je les faisais venir ici au bureau pour leur faire la suite jusqu'à ce qu'ils aient. Mais à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais créer une école, un jour. Je me suis dit, une école où, si on doit apprendre quelque chose en 100 heures, on va faire 100 heures. Si c'est 200 heures, on va faire 200 heures. Mais je ne vais pas réduire parce que je paye des profs à l'heure. Et le moins d'heures que je passe, le moins d'argent ils vont me coûter. Donc, ça, je savais que j'allais faire ça, mais je n'avais pas les moyens. Et puis, j'étais expert comptable. J'étais ici à KMC, je travaillais vraiment dur. La vie d'un expert comptable, c'est que, like, 100 heures par semaine, tu n'as le temps de rien faire d'autre. Donc, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Puis, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis dans le programme du président Obama. C'est vraiment aux États-Unis qu'on nous a empowers à réaliser nos rêves. Donc, j'ai eu un mentor qui est encore dans le bord de Edu, qui m'a accompagné à faire le business plan. C'était une compétition de business plan. On n'a pas gagné, je n'ai pas gagné. Mais lui, il a tellement aidé le projet qu'il a dit, bon, ça, que ça gagne ou pas, on doit faire ça. C'est qui lui? Le prof. C'est le prof d'entrepreneuriat de North Western University à Chicago. Donc, le parcours, c'est vraiment, j'ai voulu devenir éducateur parce que moi, je sais d'où je viens. Comme je t'ai dit, j'ai grandi à Saga. Saga, c'est vraiment, c'est un village. J'ai grandi dans une maison. Ah, vous avez grandi là-bas? Oui, oui. Je pensais que vous étiez juste né là-bas. Non, non, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. On a déménagé à Niamey quand j'étais un sixième. Donc, j'étais déjà un adolescent à l'époque. Donc, mon enfance s'est faite à Saga. Et chaque vacance, on nous envoyait à Djambala. C'est un village vert et labéré. On faisait les quatre mois de vacances pleins là-bas. Comment ça s'est passé? Parce que je suis curieux, la rencontre avec Obama. Ah, ok. So, je suis en Iali. Donc, on nous a amené à peu près deux mois aux Etats-Unis. Six semaines, je pense, ou deux mois. Les quatre ou cinq premières semaines, on les fait dans nos universités respectives. On est 25 par université. On est 500 en tout. Puis, la dernière semaine, on nous amène tous à Washington. Dans le même hôtel. Tous les 500. Les années suivantes, c'était 1000 personnes. Et maintenant, toute la semaine, on fait des rencontres. On a rencontré John Kerry. On a rencontré Barack Obama. On a rencontré Michel Obama et tous les autres stars que tu connais. Et contrairement à tout ce que tout le monde peut penser, ce n'était pas Barack Obama le plus illuminant. C'était Michel Obama. D'abord, on a rencontré John Kerry. Il nous a tués. Franchement, on pouvait s'arrêter là. On était comme ça. Puis, Barack Obama est venu. Il a fait son show. Alors, tout le monde était là. Il y a des gens qui étaient déjà presque évanouis. Maintenant, le lendemain, Michel est venu. Quand Michel est venu, elle nous a fait oublier Barack et John Kerry. Les États-Unis ont ce truc-là. Ils mettent dans ta tête que « you can achieve everything ». Mais quand j'ai fini aux États-Unis, à Boston, là, quand j'ai mon diplôme, j'ai fait un poste à mes amis. Et le poste a commencé par « limitless ». C'est vraiment ce que les États-Unis te font. Oui, tu n'as pas de limite. Tu peux comparer un peu les études aux États-Unis et en France ? Et en France ? D'abord, le nouveau budget, ce n'est pas la même chose. Oui, c'est beaucoup. Pour ceux qui essayent de se lancer eux-mêmes. Mais déjà, au niveau éducation, c'est comment ? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Seriously. Tu vois comment la France dépasse le Niger ? Oui. C'est comme ça les États-Unis dépassent la France. Franchement, tu peux considérer comme ça. Les États-Unis « blow your mind ». Tu vois ? Et tout est « practical ». Les théories bêtes et méchantes, là, ça n'a plus de place. Et c'est tout ce que tu peux acheter et ce que tu apprends. Et ce que j'ai adoré là-bas, c'est le fait qu'on dise « tu dois penser par toi-même ». Il n'y a pas de réponse à la bonne réponse. Donc, pour te donner fondamentalement la différence, disons que la France m'a appris à être très analytique parce que je suis un expert comptable. Donc, les calculs, les séquences, ne pas trouver d'erreur, ça, la France te cale dedans. Et la France t'apprend toutes les choses selon une vision, n'est-ce pas ? Tu apprends quelque chose, tu fais le devoir, tu ramènes ça. Si tu sors de ce qu'on t'a appris en classe, ta note diminue. En gros, il tue la créativité. Il tue la créativité. En tout cas, si on a le choix, il ne faut pas hésiter. Ah oui, oui. Non, non. Mais regarde, les meilleurs en France, quand ils finissent en France, ils font Polytechnique, ils font HEC, ils font toutes ces écoles. Qu'est-ce qu'ils font après ? Ils viennent aux États-Unis pour finir. Donc, puisque tout le monde va là-bas, ce n'est pas la peine de faire ça et ça. Va direct. Vous allez vous retrouver là-bas. Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, il n'y a aucune comparaison. D'ailleurs, je dirais que, même si tu penses au futur, après les États-Unis, ta deuxième option devrait être la Chine, pas la France. Comment vous avez commencé ce projet de HEC ? HEC est vraiment une succession de bonne chance. C'est de la chance. Franchement, good fortune. Je ne sais pas si je traduis ça bien. Parce que j'avais cette idée, dès le départ, pour créer l'université, quand j'étais aux États-Unis, où il y a eu le business plan qu'on a fait, on avait besoin de 2 millions de dollars pour commencer. L'équivalent d'un milliard. J'avais aucun moyen de trouver cet argent. Après, je suis parti aux États-Unis. J'ai fait mon MBA, mon MPI sur revenu. Même étapes financières, on n'a rien comme argent avec mes reddits. On était... Il y a ce qu'on appelle organizing. Tu vois, c'est ce que les Martin Luther King, les Malcolm X ont fait. Comment tu réunis des gens autour d'une idée ? Normalement, tu utilises ça pour faire de la politique. Donc, nous, c'est ça. On a utilisé les mêmes techniques qu'on nous a apprises à l'école, dans des domaines politiques. On a utilisé ça dans ce domaine-là. Il s'est cartonné. Bon, Meredith, elle a fait la campagne d'Obama aussi. Elle était une des directrices de campagne d'Obama. Elle avait 22 ans. Elle était la plus jeune et tout ça. Brillante. Au potentiel. Donc, on est venu ici. Sans argent. En juin, je suis rentré. En juin, elle est rentrée. Dans notre plan, on allait lancer Edu dans trois ans. Donc, Edu allait être lancé à la fin de l'année prochaine. Mais on s'est dit, on va essayer juste un truc. On a commencé à parler aux parents, aux étudiants qui venaient d'avoir le bac. On a parlé au DG des sociétés, à la chambre de commerce. On a parlé aux ONG. On a parlé à la première dame, qui nous a amenés chez le président. On a parlé à tout le monde avec l'idée d'amener une université de classe mondiale au Niger. Et tout le monde disait, yes, 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 on veut vous aider. Et on a eu plus de 200 volontaires qui sont venus nous aider. On a commencé comme ça. On a dit, OK, on avance. On a commencé à avancer. On a dit, oui, mais donc, le gouvernement nous a un peu facilité les autorisations. On a dit, OK, fine. On avance, on avance. Et à un moment, on a dit, on peut le faire. Et puis, on a commencé à prendre les candidatures. Et les gens se commençaient à demander, mais c'est où l'école ? On dit, on cherche encore un bâtiment pour mettre l'école. Et les gens, tu sais, c'est le Niger. Donc, on a commencé à dire, OK, c'est une fausse école. L'école est dans la voiture du gars. Il n'y a même pas d'endroit. Comment on va nous ? Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé à parler à plein de sociétés, Niger Post, Sipmen, ICKMC, les autres que je connais, pour leur demander de nous donner leur salle de réunion pour qu'on fasse les cours là-bas parce qu'on n'avait pas d'argent pour louer un bâtiment. Je crois que la plus petite location qu'on a trouvée, c'était un million et demi. Et ça ne correspondait même pas. Et ce qu'on voulait, c'est 3 millions à plus. Donc, on avait aucun argent et aucun étudiant n'est venu s'inscrire pour payer pour qu'on utilise son argent pour louer un bâtiment. Donc, on était comme ça, quand une très bonne volonté, le bâtiment où on est aujourd'hui, le monsieur, il avait une école qui a fait faillite il y a 3 ans et il nous a dit, bon, vous pouvez utiliser mon bâtiment, mais il est vieux, il est délabré, tout ça. Et, again, on n'avait pas d'argent pour le rénover, donc on est venu laver ça nous-mêmes. Avec une partie des 200 volontaires dont je parlais là. Donc, des étudiants qui sont dans des écoles qu'on va venir concurrencer. Ils sont venus juste nous aider comme ça. On a tout nettoyé, on a tout lavé, on a fait journée porte ouverte. Les gens sont venus, ils ont vu comment le bâtiment était un peu vieux, délabré. Quelqu'un a payé la peinture, quelqu'un a payé les carreaux, quelqu'un a remplacé toutes les douches. Et un mois plus tard, l'ambassadeur des États-Unis était là pour lancer l'école. Et on a commencé comme ça. Donc, tu vois, on n'a rien fait, on n'a pas eu d'argent, mais tout le monde s'est mis ensemble pour enseigner. Et jusqu'à présent, tu sais, nos enseignants, c'est des gars comme toi, des DG qui viennent enseigner. Ils prennent 2 heures ou 3 heures par semaine, ils viennent donner cours, parce que ça leur plaît de transmettre leur savoir. Et c'est des gens qu'on ne peut pas avoir, même si on les payait, tu vois. Donc, jusqu'à présent, nous, on n'a jamais payé un seul professeur à EDU. Les gens, et on a, franchement, on a les meilleures personnes que tu peux trouver au Niger qui acceptent de venir. Et c'est comme ça depuis un an? Deux ans. On est dans la troisième année maintenant. OK. Bon, on va chercher des professeurs maintenant, parce que ça commence à se stabiliser. OK. Tous les élèves payent actuellement? Non, personne ne... Enfin, il ne faut pas dire que personne ne paye, mais à peu près 10% des élèves payent. Oui, OK. Et tout le reste, c'est soit ils payent un peu ou ils ne payent rien du tout. Mais les gens qu'on a viennent vraiment des milieux défavorisés. C'est des gens... On a une fille, elle est la seule de son groupement Peul à quoi? Plus de 1000 kilomètres de Niamey dans la région de Zender, là au Fonfon, qui est allée à l'école. Elle s'est débrouillée pour avoir le bac. Donc, on l'apprend. On a un jeune de Abalak qui est le seul dans sa famille à aller à l'école, qui croit à l'école. Personne ne croit à l'école. Il est là. Il n'a rien lui-même. Il ne peut rien payer. Donc, on le prend. On a des gens de DIVA qui viennent des problèmes de bourgeois, dames sinistres, tout ça. On les prend. Il y a plein de gens qui ne payent pas. Mais le point comment entre ces gens, c'est la volonté d'étudier et le potentiel. Et l'excellence. Ah oui, ils sont bons. D'ailleurs, bon, les gens, tu sais, il y a un concours d'entrée chez nous. Il y a d'abord le dossier avec des essais, lettres de recommandation et tout comme aux Etats-Unis. Ensuite, il y a un test écrit comme en France. Ensuite, il y a un test oral comme en France. Alors, aux Etats-Unis, on te fait juste interview et dossier. On a rajouté les choses de France. Donc, ça fait que c'est très compliqué de rentrer à EDU. On a un taux d'admission de 25%. En fait, on regarde trois critères. C'est académique excellence. Donc, vraiment, est-ce que tu es bon intellectuellement ? On ne mesure pas ça par tes notes. On mesure ça par notre concours. La deuxième chose qu'on mesure, c'est les personal qualities. Est-ce que la personne est une bonne personne ? On n'aime pas les ambanteurs, les gens qui mentent, les gens qui créent des histoires. On va créer des situations très compliquées pour voir comment la personne se comporte et réfléchit. Et la troisième chose, c'est commitment to serve. Donc, on dit, bon, nous, on a des partenaires. On a une dizaine d'universités partenaires en Europe, aux Etats-Unis. On a une facilité pour nos étudiants d'aller continuer là-bas ou d'avoir des bourses. Comment tu te vois dans dix ans ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? On va voir si le gars va aller s'installer au Canada et nous faire la belle vie. Ou bien, il va dire « Ah, moi, je voudrais bien aller au Canada, finir mon master, avoir trois ans d'expérience là-bas et revenir, tu vois, transformer la condition de la femme au Niger. » Ou quelqu'un qui dit « Non, moi, je ne compte pas aller à l'étranger. Vraiment, je veux rester au Niger. Ce qui m'intéresse, c'est la condition de la femme rurale. » Ou « Moi, je vais créer une entreprise. » « J'ai déjà une entreprise. Je vais rester ici et apprendre ce que vous enseignez pour structurer, grandir mon entreprise. » Donc, commitment to serve, c'est « Est-ce que dans ton cœur, il y a l'amour de servir le Niger ? » On a cette conversation à l'école où on dit « Bon, est-ce qu'on cherche déjà des gens accomplis ? » Ou bien on cherche des gens qu'on va aider à devenir des gens accomplis. Je leur dis ça. Le truc, c'est que « Je ne décide pas seul. » On est un groupe de gens de moi, de gens du Niger, de gens de Havard, de gens de MIT. Chacun donne son avis. On s'est positionné sur une niche d'excellence. Donc, on ne peut pas faire entrer tout le monde. On veut créer l'élite qui va transformer le pays et qui va découdre sur les autres. Donc, probablement qu'il dit « On n'est pas fait pour tout le monde. » C'est fait que pour les meilleurs des meilleurs, honnêtement. Et c'est aussi pour ça que les nombres sont petits. Donc, tu vois, je vois plein d'écoles où la fierté de l'école, c'est le nombre d'étudiants. Ils ont beaucoup. Même les Américains aiment ça, avoir beaucoup. Nous, notre fierté, c'est le petit. Quand on fait entre 40 personnes, on dit « Waouh ! » Sur 200 personnes, on a pris 40. Ça, c'est notre fierté. Mais je sais qu'il y a des endroits où 100% des gens qui sont candidats, 30. Bon, après, tu vois, eux, ils font juste de la formation. Là, on veut créer l'élite de l'élite. Des gens qui, une personne est worth 1 000. Donc, j'ai 40 personnes, mais si je me débrouille pour que dans les 40, 30 réussissent totalement ce que je veux faire, ça me fait une armée de 30 000 personnes parce que chacune vaut 1 000 personnes. Donc, nous avons différents modèles. Probablement qu'on ne peut pas dire que c'est égal, mais je crois que c'est équitable parce que c'est fait pour une catégorie de gens seulement. Des gens de personnes, OK. Et des gens, pas moi. Par exemple, le mois de l'époque, le et du actuel. Mais justement, pourquoi vous ne devez pas des gens comme vous à l'époque à devenir le goût de maintenant? pour ça, il nous faut beaucoup plus de ressources. N'oublie pas d'où on vient. On n'a rien jusqu'à présent. Un, on n'a pas d'argent pour commencer. Deux, les gens qu'on prend, à 70% des gens qu'on prend, ils viennent de familles qui ne peuvent rien payer. Seriously. il y a des gens qui payent 10 000 par mois. Allez-y. Il y a des gens, il y a une fille de Maïma, ça, on en appelle Maïma, ça, on dit combien vous pouvez payer? Elle dit, elle peut payer 300 000. On dit comment? Maïma, ça, 300 000. Donc, on diminue nous-mêmes. Et nous, si tu regardes, il y a tellement peu de gens qui payent. Très peu de gens qui peuvent payer. Et je ne pense pas que c'est de la volonté. Je crois que le Niger est juste difficile. Et 1 500 000 pour beaucoup de familles, c'est énormément d'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ce qui est sûr, c'est que, ce qui est un bon investissement pour nous, c'est qu'aujourd'hui, les parents qui ont envoyé leurs enfants chez nous, tous nous disent que leur enfant a changé depuis qu'il est là et aime bien. Il y a un parent qui m'a dit, ça fait des années que je suis derrière le pouf qu'il arrête ses mauvaises fréquentations de fada et tout ça. Comment vous avez fait? On les occupe seulement. On les occupe avec des choses américaines. Donc, ils adorent ça maintenant. Ils se dépensent dedans, ils s'épanouissent et n'ont plus le temps pour les bêtises. Ça, c'est d'un côté. Donc, on transforme la personne pour qu'elle devienne quelqu'un de bien. Le deuxième côté, c'est que, quasiment, tous nos étudiants vont avoir du boulot. En ce moment, ils sont en première ou deuxième année, les gens veulent les recruter là où ils vont faire les stages. La personne veut recruter. J'ai dit, attends qu'il ait son diplôme parce que, si, voilà, tu as un exemple. Donc, si en première année, il te plaît, imagine ce qu'il deviendra en troisième année. Je pense que c'est ça qui va faire notre différence. Un, le fait que les parents voient que leurs enfants deviennent déjà meilleurs et deux, le fait qu'ils ont tous un travail. Et ça, l'année prochaine, on aura notre première classe qui va graduer et je te dis, la priorité numéro une de cette année, c'est que 100% d'entre eux aient un job où on les a envoyés aux États-Unis, en Europe, avec une bourse, dans une université. Là, les gens vont savoir, tu vois. Il y a une université où il y a 1000 personnes, mais posons les vraies questions. Dans 1000 personnes, combien ont du travail ? Et dans le pourcentage qui a du travail, combien savent vraiment le travail ? Et de l'autre côté, on est tout petit, mais tout le monde a du boulot. Ce qui frappe surtout quand on est de l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'avant, je ne vous connaissais pas, je vous ai parlé, je pensais que Dieu, ce n'était pas au Niger. Pour moi, ce n'était pas au Niger. C'est votre communication. Je pense que ça fait partie des points forts. Comment vous gérez ça et pourquoi cet intérêt à la copte ? Bon, je pense qu'on a très vite compris l'importance de la communication pour dire au monde que cet endroit que vous considérez comme un trou noir qui s'appelle Niger, qui n'est pas Nigeria, il y a de belles choses qui s'y passent. Le secret de ça s'appelle Amadou Boukar. Boukar est le génie derrière notre communication. Le stratégiste, le gars qui imagine les choses dix ans à l'avance, qui fait un plan étape par étape, qui tire les ficelles et qui met ce gars ici et ici, c'est vraiment lui. C'est lui, c'est un génie. En communication, je crois qu'il n'y a pas un gars comme lui. Maintenant, en support, par exemple, moi j'ai fait un cours à Harvard qui s'appelle Digital Government. C'est littéralement comment tu utilises les plateformes digitales pour créer l'opinion que tu veux. C'est-à-dire, si on veut faire de toi aujourd'hui un candidat à la présidentielle, on peut le faire en un an. Sérieusement. Tu as vu comment Cambridge Analytica a fait de Trump? C'est ça. Le cours était conçu comme ça. Et donc, comme je t'ai dit, en fait, nous on a fait une école de politique, mais on utilise beaucoup ces choses-là dans EDU. Même la manière dont on a créé EDU, c'est comme un mouvement politique. la même manière que Meredith a travaillé dans la campagne d'Obama, elle utilisait les mêmes techniques. Bon, déjà, Bukha, je t'ai dit, c'est un génie en communication. Après, tu lui rajoutes le support que j'ai appris à l'école, Digital Government. Bon, après, tu vois, quand tu mets tout ça ensemble, on devient... ça donne un bon mix qui plaît beaucoup. Vous en êtes où actuellement dans EDU? Votre place actuelle, vous m'avez dit que vous l'avez pendant trois ans. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire après? Alors, on a un building à côté. En fait, c'est ma maison que je construisais pour ma famille. Elle est grande, vraiment grande. Et donc, on a décidé de rendre ça une école. De rendre ça une école. OK. Voilà. Maintenant, bon, tu sais, le fait que je travaille à EDU, je ne suis pas payé par EDU puisqu'on n'a pas les ressources. Et en même temps, ici où je travaille, bon, ma rémunération a progressivement diminué. Je me retrouve sans ressources donc je ne peux pas finir cette maison. Donc, EDU a repris ça pour la finir. Mais EDU même n'a même pas de ressources. Ça fait deux ans que chaque fois qu'on a, tu vois, une petite mission, un million, deux millions, on achète des carreaux, des fils. Jusqu'à présent, on est peut-être à 70% de finition du bâtiment. Et un de nos grands problèmes, comme tu demandes où on en est, on a beaucoup de problèmes, il ne faut pas avoir de l'extérieur qu'on est beau seulement. Je pense qu'autant de réussite qu'on a, on a autant de challenges avec ça. Et un des grands challenges, c'est ce funding-là, comment on finit ce building. Sachant que le bâtiment actuel est plein, on ne peut même pas accueillir un nouveau étudiant dedans. et la rentrée arrive le 15 octobre et si l'autre bâtiment n'est pas fini, on n'a pas où mettre le nouveau. Tu vois, des choses comme ça. Il faut qu'on trouve un moyen de finir ce building, même si c'est juste en bas, pour commencer et puis continuer à finaliser. Donc, ceux qui regardent notre podcast là... Si vous voulez participer au bien du Niger... Voilà, si vous voulez participer au bien du Niger, ça c'est quelque chose... que je trouve un peu, comment dire, un peu contradictoire. En général, les écoles qui acceptent peu de gens, qui acceptent les élites surtout, en général, c'est les écoles qui ont les moyens, qui ont beaucoup d'argent et que les gens même qui viennent et qu'ils acceptent, non seulement ils ont du talent, mais en plus ils ont de l'argent. Oui. Vous, vous acceptez des gens qui n'ont pas l'argent, mais qui ont le talent. qui ont le talent seulement et ils n'ont pas d'argent, vous non plus. Avec le talent seulement. Oui, non, ça tu fais très bien de pointer la contradiction. En fait, ce business model n'est pas sustainable. La vraie vérité est là, c'est que ça a tourné pendant deux ans sur notre argent. Je mets mon argent, Bukhar met son argent, Mérédith met son argent, un tonton passe, il donne quelque chose, tu vois, vous, vous nous aidez, les gens... C'est les petites, petites contributions, c'est les petites, petites contributions là qui font qu'on continue et une des choses qui coûtent très cher dans les autres écoles, les profs. Nous, c'est zéro chez nous. Donc, les gens qui donnent en nature, Internet par exemple, l'Internet coûte 24 millions. On ne peut jamais payer ça. Mais, Niger Télécom nous donne ça comme leur contribution. Tu vois ? Donc, des petites choses comme ça, ça fait que l'école fonctionne jusque-là. Sauf que ce n'est pas sustainable. Parce que la personne qui est volontaire pour enseigner cette année et l'année suivante, peut-être elle se fatigue, elle dit c'est bon. Ou bien, on l'affecte dans un autre pays et on n'a pas quelqu'un pour la remplacer si on ne paye pas. Donc, tout ça, ça fait que le business model n'est pas très, très, très solide. Et nous sommes en train de travailler à le rendre solide maintenant. Cela dit, franchement, je ne veux pas que l'école soit une école d'enfants de riches. Donc, je ne peux pas dire qu'on va accueillir que les gens qui peuvent payer. Après, les riches vont se retrouver entre eux et les autres. Et je te dis ce que je dis tout le temps à nos étudiants, tous ensemble. Je leur dis, si vous êtes ici dans cette école, c'est que vous êtes les plus privilégiés des privilégiés. Je les appelle les 1% des 1%. Vous êtes là à l'école, vous avez des profs de la loi qui vient nous enseigner ce que même nous on n'a pas eu. jusqu'à ce que j'ai fait mes études en France, je suis revenu, je n'ai jamais rencontré une personne de Havard dans mes yeux. Eux, ils sont là, en une année, ils ont 10 profs de Havard qui viennent les enseigner. Et donc, comme la dame, la directrice de la fondation d'Angoté, quand elle est venue, elle a enseigné partout et elle a fait le tour de l'Afrique. Elle adore les écoles, elle va souvent dans les écoles. Même d'Angoté, ils étaient en train de créer une business school qui s'appelle maintenant la Dangoté Business School au sein de l'université Bayerot. Et donc, à l'époque, ils n'avaient pas encore créé l'école. Elle leur a dit, moi, je n'ai pas vu un endroit où des profs de Havard viennent enseigner dans toute l'Afrique où j'ai tourné. Elle dit, donc, rendez-vous compte de votre chance et prenez ça au sérieux. Juste peut-être si vous avez un dernier truc à dire. Le mot de la fin, bon, le mot de la fin, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment que, un, ADU est un non-profit organization, c'est comme une fondation, donc ça n'appartient à personne. Et en même temps, ça veut dire que ça appartient à tout le monde. Donc, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent, ADU vous appartient, venez nous aider, on va construire ça ensemble avec votre temps, votre énergie, vos talents, vos ressources, votre intelligence, quelque chose que vous avez à mettre, mettez ce peu-là. Ensemble, on va créer la plus grande et la meilleure université d'Afrique francophone. C'est vraiment mon message. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci à toi, bro.